qui promet, qui promet sur le plan économique, avec toutes ces richesses qui regorgent notre sol. Vous savez, le lithium, un produit très précieux, un métal rare, qu'il convient également d'exploiter dans ces pays si nous voulons entrer dans la révolution minière, dans la révolution économique de demain. Alors, sur ce plateau, nous allons recevoir quelqu'un qui vient du lieu où s'exploitent ces produits, donc le lithium, ces produits destinés à la fabrication des batteries. On en parle beaucoup, c'est un journaliste, en fait, c'est un communicateur, si vous voulez, un espèce en communication qui a été sur le terrain pour une enquête et il va nous livrer les secrets de ces recherches. Merci beaucoup, Maïse Tchibangou, d'être de notre ce soir. Nous sommes très contents de vous retrouver ici. Vous venez de la cité de Manolo, vous avez visité les lieux, vous avez été à la Cicomide, une entreprise, en fait, qui exploite ce minerai depuis des années, mais d'autres ne parlaient pas beaucoup. Malheureusement, aujourd'hui, est-ce que l'entreprise est en faillite ou elle existe encore ? D'accord, merci beaucoup pour la question. Je viens effectivement de Manolo dans le cadre d'une enquête où nous avons été appelés par la société civile de Manolo. Société civile de Manolo ? Oui, c'est elle qui nous a invités pour une enquête. Et d'ailleurs, je voudrais ici profiter de votre plateau pour saluer tous les habitants de Manolo qui vont certainement nous regarder. L'idée, donc, c'était d'aller sur place, de visiter et de comprendre qu'est-ce qui se passe. C'est parce que, depuis 5 ans, il a été signé une jointe de veinture. Donc, la Cominière est une entreprise du portefeuille de l'État qui signe une JV, une jointe de veinture, avec une entreprise appelée Datomir. La Cominière cède à Datomir 70% de ses parts. Datomir qui vient d'où ? Datomir, c'est une société australienne, soi-disant qui est cotée en bourse. C'est-à-dire, nous sommes dans une situation où les partenaires congolais recherchent des ressources financières pour la production du lithium, c'est-à-dire que le Congo devienne aujourd'hui, avec ses réserves, producteur de lithium et pourquoi pas fabricateur des batteries. Vous le savez, d'ailleurs, il a été organisé ici, sous l'égide de la présidence de la République, un forum économique, où on a invité d'ailleurs beaucoup de pays. Et il s'agit, à ce forum, d'expliquer comment est-ce que la République démocratique du Congo devrait passer à l'ère de la batterie, avec son lithium. Mais, la question qu'on se pose, ou qu'on devrait se poser après avoir été à Manonou, est-ce que nous, les Congolais, nous sommes prêts de relever le défi à travers lequel le monde nous attend aujourd'hui ? Non, Thibault, allons-y doucement. Dans quelle situation faites-nous d'abord l'état de lieu, ne plus que de manière succincte, l'état de lieu de cette entreprise ? L'état de lieu de quelle entreprise ? De la Cominière ? De la Cominière, bien entendu. La Cominière est une entreprise qui est née, descendre de ce qu'on appelait Zahir Eta, qui est une entreprise qui existait à l'époque de Mobutu. D'ailleurs, c'est une entreprise qui est... Ah oui, sous les noms de Zahir Eta. Zahir Eta. Je vois. D'accord. Et cette entreprise est tombée en faillite à la guerre de l'AFDL. Quand les Rwandais sont arrivés, ils ont pillé, voilà, ils ont pillé, d'ailleurs, je dirais, tout Manono, ils ont pillé même la centrale hydroélectrique, ils ont tout pris, ils sont partis avec, et cette entreprise s'est retrouvée en faillite. Donc il a été demandé au responsable, au directeur général et à tout son cabinet, de trouver les moyens, étant donné que le lithium devenait cher et prenait de l'ampleur. Oui, sur les bases internationales. Voilà. Il a été demandé de trouver des solutions, au Congo de trouver des solutions. C'est ainsi qu'en cherchant des partenaires, malheureusement pour nous, je vais vous faire comprendre pourquoi je dis malheureusement, nous avons trouvé la société Datomir qui s'est présentée comme étant partenaire. Mais le problème, c'est que la société Datomir vient... Datomir, c'est australien. Oui, Datomir vient avec des promesses. C'est-à-dire, en prenant 70% des parts, Datomir promet à l'État congolais à travers la co-minière d'aller lever des fonds en Australie pour venir développer la mine de lithium. Mais... C'est en quelle année déjà ? Il y a 5 ans. Il y a 5 ans. Mais on va se rendre compte que 2 ou 3 mois après, la cession des 70% de ses parts, Datomir revend 60% des parts à la société AVZ. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, Datomir vient, il prend 70% et Datomir revend 60% sur les 70%. Oui, mais après, les 70%, les 70%, en fait, moyennant quoi ? Moyennant rien. Moyennant rien ? Oui. Donc, on a cédé. Nous avons fait une enquête. Oui. Dans les caisses de l'État, rien n'est entré, ni dans les caisses de l'État, je veux dire, ni dans la société co-minière. L'État congolais n'a rien reçu. On soupçonne la personne qui était, à l'époque, je veux dire, gouverneure de la province du Tanganyika. On soupçonne, évidemment, le ministre des mines de l'époque. Toutes ces personnes qui ont contribué, évidemment, à la signature de ce contrat. qui fait que la RDC a signé un contrat pour zéro franc. C'est-à-dire, quand tu as la cession des 70% et quand tu as la cession des 60%. Par contre, quand Datomir cède à AVZ, Datomir, je veux dire, AVZ paye à Datomir quelque chose comme 500 000 dollars australiens qui font à peu près 350 000 dollars américains. Tout ça ne représente absolument rien. Au lieu de payer la co-minière. Voilà. La co-minière n'a rien reçu. Mais la co-minière a reçu les promesses. Quelles étaient les promesses ? La première promesse, c'était la transformation du permis de recherche en permis d'exploitation. Donc, la société promettait, AVZ promettait à la co-minière de faire transformer le permis de recherche en permis d'exploitation. Mais pour que ce permis de recherche soit transformé en permis d'exploitation, il eut fallu que AVZ fasse faire les études de faisabilité. C'est-à-dire, l'évaluation de la mine. Nous devrions savoir, le permis 13359, qu'est-ce qui était, de quoi regorger ce sol, c'est-à-dire qu'est-ce qui était dans ce sol, quelle était la valeur intrinsèque pour pouvoir estimer, je veux dire, la valeur de la mine. Mais au jour d'aujourd'hui, où je vous parle, plus de cinq ans passés, les études qui ont été fournies à l'État congolais sont des études partielles. C'est-à-dire, la personne qui a récupéré le quota, non, je veux dire, le pourcentage de l'État, n'a pas pu faire des études totales. Ils ont fait des études partielles. Et aujourd'hui, au moment où je vous parle, en cédant les 70%, la communaire a encore cédé 5%. C'est-à-dire, la valeur totale de ce qui a été cédé, c'est 75%. Et encore contre une promesse, la promesse de construire la route qui partirait de la cité de Manono à la ville de Lubumbashi, de Luambo, je veux dire, entre l'Ikasi. Ça veut dire qu'on asphalterait cette route, contre 5%. Et à ce jour, rien n'a été fait. À ce jour, je voudrais ici dire aux amis téléspectateurs que nous avons produit un documentaire qui illustre mieux ce qui se passe, où vous allez voir la route. Il y a une partie de la route à peu près 10 km qui est faite en asphalte, une autre partie à peu près 20 à 30 km qui est faite en terre battue, et le reste de la route est dans un état piteux. Nous avons laissé, en partant de Manono, je voudrais d'ailleurs ici lancer un appel au ministre des infrastructures qui va certainement nous regarder, de suivre un peu le cas de Manono parce que cette route est en état de délabrement total. Il y a à peu près 30 camions qui sont bloqués, des familles qui sont restées là-bas pendant plus de deux mois dans une situation catastrophique, sans manger, sans boire, dans des complications pas terribles. Ils ont d'ailleurs même, eux-mêmes, lancé un message au gouvernement central congolais pour que leur état soit pris en compte. Bon, alors, allons-y, Maïs. Alors, il y a Datomir et puis il y a AVZ. Mais concrètement, comment les choses se passent sur le terrain ? Sur le terrain, justement, ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y a rien, justement. Donc, quand Kinshasa fait des forums ici, sur le terrain, il n'y a rien. Manono produit zéro lithium. L'exploitation n'a pas encore démarré. L'exploitation n'a pas encore démarré. Le prétexte donné par AVZ, c'est qu'il lui fallut attendre que la ministre des Mines octroie le permis d'exploitation. Mais là, il y a encore un souci. Pourquoi ? Parce que dans la JV, il a été repris que, avant que le permis d'exploitation ne soit octroyé à la société AVZ, il fallait que l'étude de faisabilité soit donnée à la communière pour une contre-expertise. Après contre-expertise, la communière devrait donner un avis favorable, ce qui donnerait évidemment cette permission à AVZ d'aller voir le gouvernement pour solliciter le permis d'exploitation. La communière a écrit au ministre des Mines pour lui demander, parce que quand nous étions à Manon, nous nous apprendrons que le ministre des Mines a octroyé le permis d'exploitation à AVZ. Mais on se demande comment, parce que l'étude de faisabilité n'est jamais passée par la communière pour la contre-expertise. Donc, normalement, la ministre ne pouvait pas donner ce permis d'exploitation. Et le Congo se retrouve en échec total. D'accord, mais comment vit, comment évolue la communière aujourd'hui ? Deux choses. La communière est une entreprise pauvre, très pauvre, qui avait besoin de partenaires. Mais qui assise sur des richesses. Qui assise sur des richesses. Aujourd'hui, ce qui se passe à l'état actuel, c'est que la communière, voyons qu'AVZ était en train de freiner les activités. Pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte plus tard qu'il y a eu magouille, qu'il y a eu malversation. En vérifiant, on se rendra compte que Eda Tomir et AVZ sont des entreprises spéculatrices. Ils font de la spéculation en bourse. Ils lèvent des fonds au nom de la communière, au nom des mines congolaises, et des fonds qui ne sont pas utilisés pour le Congo. On ne sait pas où est-ce que ces fonds vont. Alors, est-ce que la société civile locale a eu le temps d'alerter le ministre provincial des villes ? La société civile s'est même déplacée jusqu'à Kinshasa, d'ailleurs. Après avoir alerté les autorités provinciales, la société civile s'est déplacée. En promettant, évidemment, que quand il y aura, je veux dire, les études totales, il y aurait rajout de l'argent sur la nouvelle valeur exprimée. Est-ce que vous pouvez comprendre comment une société qui prend 70% paye zéro, mais une société qui prend 15% paye 33 millions ? Avec, quand je dis, non seulement le paiement, mais la promesse de payer encore plus quand il y aurait les valeurs réelles sur la mine, mais aussi la promesse de créer une nouvelle société de fabrication de batteries, justement, mais aussi un parc industriel dans la ville de Kasumale, ça pour permettre à l'État congolais, ou je veux dire aux entreprises congolaises, évidemment congolaises et étrangères qui évoluent ici, au lieu d'exporter des minerais bruts, de commencer à exporter des produits finis. Alors, dites-moi, l'entreprise va se retrouver avec trois partenaires, mais comment est-ce que les choses vont évoluer finalement ? Les choses sont bloquées maintenant parce que AVZ voudrait faire valoir son droit de préemption. Le droit de préemption, c'est quoi pour l'intérêt de téléspectateurs ? C'est-à-dire que dans le cadre des JV, il est demandé aux entreprises partenaires, c'est-à-dire à l'entreprise partenaire qui voudrait vendre ses parts, de faire d'abord connaître ses intentions de vente dans les entreprises qui se trouvent dans la JV. Si aucune entreprise qui se trouve dans la JV n'exprime le besoin de racheter ses parts, à partir de ce moment-là, l'entreprise peut, je veux dire, lancer l'appel auprès des autres entreprises. Et la Cominière a fait connaître l'intention à ses partenaires qui sont d'Atomir et AVZ et personne n'a répondu favorablement. C'est comme ça qu'ils se sont adressés à Zinjin qui a payé à la Cominière cette somme-là. Maintenant, la Cominière se retrouve être bloquée parce que AVZ ne voudrait pas organiser le conseil d'administration pour permettre justement que la société Zinjin n'entre dans le capital social de l'entreprise. Donc la situation à Manonou se trouve telle que je viens de vous la présenter. C'est bloquée. Donc c'est bloquée. Et tout le pays est bloqué. Et Manonou qui attendait justement l'arrivée de AVZ parce que la société civile et le peuple de Manonou pensaient que la société AVZ viendrait développer la mine pour permettre qu'il y ait des emplois, pour permettre qu'un cahier de charges ne soit signé. Parce que vous devez certainement le savoir que dans le cadre du code minier, il est demandé aux entreprises qui viennent investir de signer avec les populations de base des cahiers de charges reprenant évidemment des projets de développement communautaire. Donc tout ça a été attendu auprès de la population et la population n'a rien vu. C'est comme ça que la société civile de Manonou a commencé à faire des recherches et est arrivée jusqu'à nous contacter. Donc aujourd'hui, la question que je voudrais venir poser moi au ministre des Mines, d'abord un, comment elle a pu permettre ou comment elle a pu octroyer ce permis d'exploitation à la société AVZ et de deux, cette société qui n'a visiblement pas l'intention de développer la mine de Manonou parce qu'ayant fait cinq ans sans la développer, n'ayant pas construit la route, et en fait une étude de faisabilité, je ne voudrais pas dire ici erronée, mais avec beaucoup d'informations qui ne sont pas vraies parce que la communauté est en train de défendre cette situation, nous ne comprenons pas comment est-ce que l'État congolais ou certains ministres sont assis sur un dossier aussi important qui peut rapporter à la RDC plus de 168 milliards de dollars américains. Bon, les membres du gouvernement certainement sont en train de suivre cette émission et qui pourront, dans la suite, prendre une décision quand même qui pourrait profiter non seulement au pays, mais aussi et surtout à la communauté locale de Manonou. Le plus important. Alors dites-nous sur place, vous qui venez de là, la situation socio-économique de Manonou se présente. La situation socio-économique de Manonou, je vous l'ai dit tout à l'heure, nous lisons longuement dans notre documentaire, est très catastrophique. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas de centre de santé, parce que d'ailleurs c'était un pôle économique très très important avant l'arrivée de la FDL. Mais je sais pas, il devait développer. Justement, tout a été pillé, on a trouvé des maisons cassées, que les gens visitent notre site, ils vont voir, tout est vraiment délabré. Et l'arrivée de Avezed a représenté un certain espoir auprès des habitants de Manonou, qui aujourd'hui regrettent. La solution que je pourrais préconiser... Oui, allez-y, la solution, la voie de sortie... La voie de sortie, c'est laquelle ? Nous avons deux voies de sortie. La première voie, c'est que madame la ministre, je ne sais pas comment elle va le faire, mais elle a certainement un groupe de juristes qui travaille avec elle, renonce au permis d'exploitation donné à Avezed, parce que les données techniques qui sont communiquées dans l'étude de faisabilité qui lui a été donnée, ne sont pas vraies, ne sont pas réelles. Cette étude doit être revue. Deuxièmement, est-ce qu'on peut faire pression sur Avezed pour accepter de recevoir la société Zinjin dans le capital social ? Parce que la société Zinjin présente des meilleures intentions. Parce que déjà, d'entrée, elle paye à la communière. Aujourd'hui, la communière a des ressources propres, pouvant lui permettre d'ailleurs de développer d'autres permis que la communière a. J'ai même appris que les responsables de la communière étaient dernièrement en Afrique du Sud pour tenter de développer d'autres contrats et se racheter des équipements pouvant leur permettre de faire des recherches sur d'autres mines, qui peuvent encore avoir du lithium ou d'autres minerais, qui peuvent permettre à cette société de se développer. Donc aujourd'hui, l'État congolais devrait ouvrir l'œil, le bon, compte tenu de la situation qui se passe à Manono, parce que le lithium de Manono peut développer et le Congo et la cité de Manono. Donc, comme je le disais tout à l'heure, il y a deux solutions. La première, est-ce que nos juristes ne peuvent pas réfléchir sur la manière de rompre le contrat avec Avezed ? Parce qu'après cinq ans, on voit très bien. D'ailleurs, qu'est-ce que nous avons fait en tant que journalistes d'investigation ? Nous avons essayé de comprendre si cette société était réellement, comme on l'a dit, comme on l'a présenté, cotée en bourse au niveau de l'Australie, et présentait des bonnes intentions. Nous sommes allés, comme nous ne pouvons pas aller en Australie, nous sommes allés sur le site de Avezed. Vous allez vous rendre compte qu'il n'y a aucune historique dans leur propre site. Il n'y a pas d'historique de la société Avezed. Tout ce qui est présenté là-bas est congolais. Donc, visiblement ou apparemment, c'est une société qui a commencé avec le projet Manono Kitotolo. Alors, est-ce que toutes ces trois entreprises ont viabilisé quand même la comminière ? Est-ce que les travailleurs sont payés régulièrement ? Est-ce que l'exploitation reprend les fiscaux de manière timide ? Où est-ce qu'on en est dans ces désordres ? Mais je suis en train de vous dire que la comminière n'est nulle part. On ne parle pas pour l'instant des trois entreprises. On parle des deux entreprises partenaires qui sont d'Atomir et Avezed, parce que l'entreprise Zinjin, qui est arrivée à la fin, a payé bien évidemment à la comminière. Mais jusque-là, le conseil d'administration, qui devrait l'accepter comme étant partenaire dans la JV, n'a pas encore été... Ah oui, mais ils ont payé ! Justement, c'est ça le problème. Mais Avezed bloque, malgré que les 40 jours qui ont été accordés pour qu'il fasse valoir son droit de préemption sont arrivés à échéance et que toutes les démarches de la part de la comminière ont été faites. Et que d'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé ? Avezed a proposé un prix moindre, parce que dans la loi, il est repris, que si vous avez des intentions de rachat des parts, vous devez donner un prix qui soit égal ou supérieur à ce que le partenaire extérieur apporte. Avezed bloque, puis c'est la départ majoritaire. Oui, Avezed, l'intention de Avezed. Quand vous allez sur le site de Avezed, d'ailleurs, aujourd'hui, vous allez voir qu'il est renseigné que Avezed détient 75% des parts. Ce qui est faux, parce que 1, Datomir a refusé de vendre à Avezed les 10% restants. Je ne sais pas si vous avez... Non, les 15% restants. Je ne sais pas si vous avez compris. Ça veut dire que Datomir a refusé de vendre à Avezed, mais Avezed se proclame quand même détentrice des 75%. Ils sont allés jusqu'ici au guichet unique pour falsifier les documents. Et je pense que la cour de Louboumachi a tranché sur cette question en condamnant Avezed par rapport à cette démarche. Ils sont allés en appel. Je ne sais pas les dernières nouvelles, mais aujourd'hui, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'ils sont en procès. Avezed et Datomir, pourquoi ? Parce qu'Avezed a voulu trafiquer les documents, n'a pas voulu, avait déjà trafiqué les documents, et s'est présenté à la bourse comme étant détentrice de 75%. Sans tout ça pour mettre l'État congolais hors jeu et qu'elle puisse à elle seule avoir toutes les décisions sur la réplique démocratique du Congo et sur son litio. Alors, bassifiquement, vous revenez du terrain, vous avez été avec la société civile. Est-ce que vos amis de la société civile ont quand même fait un effort pour donner les bonnes informations au ministère des Mines et partout, en fait, à tous les gouvernements actuellement ? Le ministère des Mines a toutes les bonnes informations. Pourquoi ? Parce que la société communière est une entreprise du portefeuille de l'État. Nous avons vu les correspondances qui ont été échangées avec le ministère des Mines, avec le ministère du portefeuille. Toutes ces informations existent. Les deux ministres ont reçu les informations auprès de la communière. Mais le problème, nous imaginons, il semblerait qu'il y a des enveloppes par-ci par-là, il y a corruption ça et là, et voilà comment est-ce que l'État se trouve être saigné de ses avoirs. Voilà comment est-ce que Manon, ainsi que d'ailleurs, beaucoup d'autres provinces de la République se trouvent être privés des richesses qui leur appartiennent à cause des mauvais dirigeants. Alors que le gouvernement compte beaucoup sur le lithium. Compte beaucoup sur le lithium. Et le président de la République, d'ailleurs, je pense que quand vous me recevrez dans une autre émission, a une idée de développement du secteur de la chaîne des valeurs de la batterie. Parce qu'aujourd'hui, il se fait que des grandes entreprises qui ont des meilleures intentions sont aux portes du Congo et sont en train de demander des contrats de lithium pour pouvoir développer justement des industries de fabrication. Imaginez-vous qu'aujourd'hui, nous créons, ou que l'État congolais, ensemble avec ses partenaires, arrivent à créer des industries de développement de la batterie ou de développement des chaînes de valeurs dans des villes comme Manono. C'est toute la province du Tanganyika qui s'en retrouverait bénéficiante. Et même l'arbitre démocratique du Congo. Parce que ça, c'est des grosses industries, ce sont des grosses entreprises, des multinationales qui arriveraient avec beaucoup de valeurs ajoutées, non seulement sur la matière première, mais aussi sur des projets accompagnatrices du développement des populations de base. Mais tout ça est bloqué par la mauvaise volonté de certains ministres, de certains mandataires de l'État qui acceptent d'être corrompus pour bloquer la machine du gouvernement. Alors, la société civile a proposé tout de même qu'on puisse revisiter tous ces contrats avec l'atomie. Évidemment. Ces contrats doivent être revisités. Pourquoi ? Parce que ces contrats ont été signés à l'époque où le Congo était mal dirigé. Ici, nous devons féliciter l'œil, le bon, ouvert par le chef de l'État, son Excellence M. Antoine Félix Tshisekedi, qui, justement, est à la base de cette nouvelle quête des partenaires, qui en a d'ailleurs déjà trouvé. Mais le problème, c'est que nous sommes bloqués par les contrats qui ont été signés par nos anciennes autorités, qui nous lient. Parce qu'évidemment, quand ils héritent de l'actif, ils héritent aussi du passif des anciennes autorités. Donc, aujourd'hui, il faut demander à nos juristes, il faut demander aux personnes intelligentes du Congo, de réfléchir de comment est-ce que... Parce que nous ne devons pas non plus commencer à rompre, à résilier les contrats vaille-que-vaille. Cela va donner une mauvaise impression par rapport à nos partenaires extérieurs. Ils vont dire, le Congo, c'est un pays où tu vas signer un contrat et on peut le résilier à n'importe quel moment. C'est ça, juste. Voilà. Donc, nous devons réfléchir. L'État congolais doit réfléchir avec ses juristes pour voir quelle serait la bonne manière de résilier les contrats avec ces sociétés qui ont signé à l'époque de l'ancien régime, qui ont signé des contrats léonais, qui ont... Des contrats qui n'ont rien apporté à la caisse de l'État, qui ont... L'argent a été pris par des gens et qui ont dépensé pour leurs petites copines. Et après, on se retrouve aujourd'hui dans des situations telles que le chef de l'État ne sait pas se développer, le gouvernement ne sait pas avancer avec des contrats en main qui ne bénéficient pas au pays. D'accord ? Donc, l'État, je veux dire ici, la population congolaise, que tous nous soutenions, que tous nous apportions, je vais le dire encore comme ça, notre soutien au président Félix-Antoine Tshiseké dit, afin de lui apporter même des solutions pour que le Congo aille de l'avant. Alors, pour terminer, cette question qui me vient à l'esprit de Maïs, est-ce que sur place, il n'y a pas d'exploitation, des phénomènes d'exploitation artisanale ou d'exploitation frauduleuse du léthium ? Bien sûr que dans le développement de notre documentaire, nous l'avons montré aussi, il y a l'exploitation artisanale. Il faut reconnaître que la loi minière autorise aux populations locales de faire l'exploitation artisanale, mais bien sûr, de la manière la plus encadrée possible. Cette population qui est pauvre, cette population qui ne sait pas comment envoyer les enfants à l'école, a besoin, justement, de l'exploitation artisanale. Mais tout ça devrait être encadré. Mais aussi, ces sociétés ou ces contrats qui sont signés par l'État congolais au niveau de Kinshasa et qui ne tiennent pas compte des populations, des réalités locales, devraient cesser. C'est comme ça, d'ailleurs, que le président de la République, qui se bat, justement, pour que tous ces contrats qui ont été mal signés soient révisités, de manière à donner beaucoup plus de valeur aux populations locales pour que nos arrières-cités, nos villages, nos arrières-pays... Il faut développer l'environnement local. C'est pour ça qu'on parle de la création de la chaîne de valeur. Il y a une très bonne idée derrière, qui est développée au niveau de la présidence de la République, pour voir comment est-ce que tout ceci devrait fonctionner normalement pour permettre à ce que nos provinces se développent. La population locale pleure, aujourd'hui, là. Amèrement. Amèrement. Je pense que la RTNC nous fera la faveur de diffuser notre documentaire. Elle est assise sur une richesse... Qu'elle ne voit même pas. Une richesse qui peut même développer tout le pays, mais qu'elle ne voit pas. Elle s'aborde à faire de l'exploitation artisanale. Je vais vous dire quelque chose que j'ai vu de très touchant. Une société qui est à côté achète un kilo de lithium à 1 000 francs. 1 000 francs ? Oui. Et vous allez voir des mamans, d'autres avec des bébés, qui creusent, qui lavent, pour gagner, à la fin de la journée, 8 000, 7 000 francs pour nourrir les familles. Et tout ça, les ministres qui sont assis dans leur bureau voient, mais préfèrent prendre l'argent de AVZ, préfèrent prendre l'argent de Datomir pour faire souffrir la population. C'est totalement déplorable. C'est inhumain. C'est vraiment inhumain. Alors, Maïs, on a terminé cette émission. Un appel. Oui, l'appel, je voudrais le lancer au chef de l'État. La population de Manono m'a demandé de lui dire... Nous avons même filmé des élèves. On verra ça. J'ai vu un enfant de 9 ans en uniforme venir creuser le lithium pour le vendre, avoir ne fût-ce que 1 000 francs pour s'acheter un oeuf, manger, et avoir les possibilités d'aller à l'école. C'est ce que les habitants de Manono nous ont dit, et c'est ce que nous avons pu filmer. Je voudrais ici interpeller le gouvernement, interpeller le chef de l'État. Je sais que vous avez entendu parler de ce dossier. Nous vous prions de mettre un accent sur le dossier, ou sur le projet Manono Kitotolo, que vous regardiez un peu dans le sens de cette population, qui vous fait un appel, qui n'a pas de route. Et cette société a reçu 5% des parts de la communière pour construire la route, une route qu'ils n'ont jamais construit. Et je vais vous dire quelque chose qui va faire mal. Est-ce que vous savez que la communière a signé un contrat, cédant 5% de manière irrévocable, pour une charge fixe ? Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire ? Ça veut dire que la valeur de la route est estimée à peu près 280 milliards de dollars. C'est une charge fixe que cette société aura à dépenser une fois. D'ailleurs, ils ont menti parce qu'ils ne l'ont pas dépensée, parce que la route n'a pas été créée. Mais imaginons même par l'absurde que cet argent eût été dépensé. C'est-à-dire que cet argent devrait être payé par l'État congolais avec des intérêts. Allez, estimons par exemple les intérêts à 20%. C'est-à-dire qu'on devrait payer autour de 300, 400, quelque chose comme ça, pour les bons calculateurs. Mais nous allons payer, vos enfants, vos arrières-petits-enfants, continueront à payer cette dette tant que cette jointe de veinture va exister. Parce que les 5% ont été donnés de manière irrévocable pour une charge qui sera faite une fois. Mais nous, on a donné 5 sociétés d'une société, 5 sociétés de part d'une société qui prendra 20, 40 ans. Voilà. Comment est-ce que nous vendons le pays ? Je crois que c'est à le voir tout ça. Très très bien. Donc, le ministère nous a suivis, le gouvernement également et surtout le gouvernement provincial qui est appelé à agir de manière ainsi que les entités locales puissent se développer telles que voulues par le chef de l'État. Mesdames et Messieurs, c'est donc terminé. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501